Tu es nul mais tu vas t'améliorer sur Fortnite en mode sans construction, tu vas trouver la bonne vidéo Alors reste jusqu'à la fin, je lui donne une astuce bonus pour les plus attentifs d'entre vous Sans perdre aucun de temps, on y va directement Donc là on a pour gameplay ma dernière partie Et je vais vous commenter par dessus et donc vous montrer les meilleures astuces Et je vais vous donner aussi les erreurs à absolument éviter que j'ai fait exprès ou pas En premier temps les gars littéralement c'est le spawn Donc j'ai pu vous voir précédemment, c'est le spawn tout simplement Alors j'ai fait une petite vidéo déjà là dessus mais voilà, c'est pas pour faire la pub Mais voilà je vous considère vraiment ce spawn, il est incroyable Le spawn en mode sans construction c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à votre survie de la partie Je vais vous expliquer ça par la suite Donc là on peut voir que dans ce spawn c'est tout simplement une petite maison Alors dans cette petite maison ça peut dépendre de votre chance mais il peut y avoir un à deux mecs Donc voilà c'est le grand max, j'ai fait ce spawn des dizaines de fois, même plus Et il n'y a jamais eu plus que deux mecs Donc voilà c'est un spawn vraiment très important, je vais vous expliquer pourquoi et ce que j'ai fait Alors là les gars on voit je dessins la tyrolienne Voilà, alors moi c'est ma petite technique Alors ce que je fais c'est que je prends pas les splashes direct Je fouille d'abord tous les coffres Alors là vous pouvez voir qu'il y a une espèce de coffre pour les armes mythiques etc Mais tout simplement, moi ce que je fais c'est que je prends d'abord tous les coffres pour bien me stuff Et en fonction de ça, j'essaye de réguler mon shield avec les splashes Donc voilà c'est une petite technique que je vous donne Après vous pouvez commencer par les splashes au cas où s'il y a des mecs effectivement Il y a des mecs qui n'auraient pas le temps de faire ça Le spawn c'est super important, pourquoi ? Parce qu'en fait comparé à tout ce qu'on peut vous dire sur l'arène etc En mode construction je parle Sans construction il faut à tout prix qu'il y ait plein de bâtiments Donc vraiment les gars spawner dans des gros endroits avec deux gros bats Alors là cet endroit là, il y a un seul bâtiment Mais je vais vous expliquer pourquoi par la suite, pourquoi il est très important Vous allez voir dans la suite de la vidéo les gars, ne bougez pas Mangez vos meilleurs pop-corn, moi je me prenais mes splashes les gars Donc là on voit que, enfin là j'ai fini mon stuff Donc je sors dehors et je sais, je me rappelle il y avait un mec Donc voilà, alors là je ne sais pas si j'ai fait cette erreur là Alors là je testais le pouvoir parce que je ne l'avais jamais testé de feu Pour moi on a une catastrophe qui m'a là Là j'ai fait ma première erreur, première erreur le gars d'ailleurs elle était involontaire Parce que j'étais complètement distrait Regardez, je suis littéralement en milieu de rien C'est à dire que je suis par côté du bâtiment, il est beaucoup trop loin Et les arbres sont trop loin, alors j'ai réussi à le suivre parce qu'il était vraiment nul de sa mère Mais voilà j'ai fait une erreur, je peux mourir sur mon erreur aussi bête les gars Faites pas comme moi Alors vous verrez au fur et à mesure de la vidéo que je ne dis pas ça Mais là vraiment je t'ai justifié par le pouvoir etc Les gars pour le soin, mais c'est super important Mettez vous toujours dans un bâtiment ou un véhicule etc Donc ce qui est bien que ce spawn les gars, c'est qu'on a un moyen de rotation Et ça c'est vraiment très très bien Alors je ne l'ai pas montré dans ce passage les gars, mais il y a un souterrain Donc là on voit qu'avec la voiture, qu'est-ce que j'ai fait, je suis allé à l'autre spawn Je pense que là vous le connaissez, pareil un autre mec Là j'ai essayé de le tuer avec le pouvoir Alors il y a plusieurs stratégies en mode sans construction Donc je vais vous expliquer pareil au fur et à mesure de la vidéo Là j'ai fait mon deuxième kill Avec cet endroit là les gars, alors là il a déjà été loot Mais quand il n'est pas été loot, voilà il faut avoir des stratégies complètement différentes Et voir d'autres côtés tout simplement Tout le temps analyser, analyser les gars il ne faut faire que ça dans la game Si vous êtes à plusieurs c'est encore mieux Donc là les gars, moi ma stratégie elle était simple C'était une stratégie d'offensive C'est-à-dire que là il n'y avait pas de vie, il y avait juste des bunkers etc C'est des ICM à vraiment avoir Les ICM à avoir je vais vous les lister C'est un bunker, avoir une arme mythique Que ça soit l'air ou le deuxième Que je viens de trouver à l'instant Ah non c'est pas celui-là, c'est pour moi Celui-là c'est l'eau, alors je ne vous conseille pas trop parce que c'est pas Il est bien mais que quand il y a la construction L'air pour les rotations et le prochain Que vous verrez les gars, je ne sais pas Avec les bunkers ou les bulles de protection Là c'est les bulles de protection, voilà Je me rappelle, je les ai utilisés Un pouvoir ça peut être très utile, ça peut sauver la vie littéralement Et il me semble que le pouvoir mythique il est dans ce stuff Il me semble, je vais vous montrer Voilà c'est celui-là, c'est le pouvoir de terre Je pense qu'on les devinez C'est pas très compliqué à deviner pour être honnête Mais voilà c'est super important quand on peut se faire des parages On peut envoyer à l'air Que ça soit loin d'un proche C'est vraiment l'item Pour moi c'est un des 3 items top 3 à avoir En premier pour moi c'est soit la terre soit l'air Je ne conseille d'en avoir qu'un des deux Parce qu'avec ça vous pourrez avoir soit du shield Si vous préférez avoir une stratégie qui est plus vers le top Et pas trop les kills Alors que si vous voulez juste être offensif Je vous conseille d'avoir à peu près le même stuff que moi C'est-à-dire de quoi tirer de loin, de près Et avoir des bulles de protection au bunker Pour moi c'est le stuff idéal si vous voulez attaquer Alors que si vous voulez plus Là on voit que je tire sur un mec On peut voir que là je vais utiliser Je tire de loin Je vous laisse avec le petit gameplay Là je me fais un petit barrage J'ai fait une petite erreur J'ai fait une petite erreur J'ai fait une petite erreur Mais c'était une préférence que je vais vite corriger me semble Alors oui la thermique c'est super important aussi les gars Je tiens à le préciser C'est vraiment trop utilisé les gars la thermique Si vous en trouvez n'hésitez pas à la prendre Ça fait toujours plaisir Et là voilà C'est ça c'est que tout simplement je me suis couvert Derrière et devant j'étais déjà couvert Donc voilà c'est pour ça que c'est super important les gars Parce que littéralement Si vous n'avez pas de bon cœur de bulles de protection Ça peut vraiment vous aider Ça peut vous aider à temporiser tout simplement les gars Donc ça peut vraiment être très utile Avant qu'on continue la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Bon ça fait toujours plaisir Là active la cloche de notification Pour recevoir toutes mes vidéos Je précise c'est tous les dimanches A 10h15 que je sors une toute nouvelle vidéo Et je me fais actuellement canarder de tous les côtés Je me rappelle c'était la merde Je ne savais pas trop ce qui se passait Donc voilà Et je vous laisse tout simplement avec la suite de cette vidéo Donc là on peut voir vraiment que grâce à ce pouvoir Je peux vraiment tirer de loin Il y a limite Alors il y a quand même des limites Mais ça peut être vraiment très pratique Alors là je fais un truc super dangereux Mais je me dis vas-y je ne peux pas rester là Je me rends compte encore une fois de mon erreur Je suis trop à découvert Donc je rush tant pis Enfin je rush Je sais pas que je rush Mais je cours sa mère Dans ce petit bâtiment J'essaye d'un peu de tempo J'analyse Enfin j'analyse pas beaucoup Vraiment je suis parti très vite Et là j'entends du fight Je vois qu'il y a du fight Grâce au bruitage C'est vraiment super important Les bruitages les gars Je me dis ok Qu'est-ce que je fais Est-ce que je rush Est-ce que j'analyse Donc au début c'était une analyse Que je devais faire Pour se tirer de tous les côtés Et là je rush vite Pour être sous protection Avec les bâtiments qui m'entourent Je prends d'abord un petit Parce que j'en avais plus trop Et là je me dis Ok il faut que j'analyse C'est vraiment Je vous l'ai dit C'est super important Je me répète Mais c'est vraiment important Et là ok Je regarde la situation Je me dis qu'est-ce qu'on fait J'ai pas cherché trop longtemps A midi à 14h J'ai tiré Comme un bourrin J'ai tiré Vous voyez Et là j'ai fait encore une fois Une erreur J'ai été 3 découvert En fait Il faut réussir A avoir la hauteur Et être Comment expliquer Et être C'est là où je me raconte Je me dis ok Je suis dans un sacré pétrin Je suis absolument pas couvert En fait Et donc je me dis Vas-y Je joue le beau jeu Je joue le beau jeu Je suis mort Avant qu'on termine la vidéo Je vais vous donner Cette astuce bonus Alors tout simplement Cette astuce bonus Les gars C'est quand vous jouez A plusieurs En mode sans construction C'est très simple Il faut tout simplement Prendre vos ennemis Un tir croisé Alors qu'est-ce que c'est Le tir croisé Vous allez me dire Le tir croisé C'est tout simplement Quand vous avez Un ennemi Et que vous par exemple Vous devez être à droite Et le tirer dessus Et votre pote à gauche C'est à dire que Vu qu'il n'aura pas de construction Il ne pourra pas se défendre Il sera beaucoup plus facile A le tuer Et évidemment Vous prenez en compte Toutes les astuces Que je vous ai donné Auparavant Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin N'hésitez pas à t'abonner Et activer la cloche de notification Et on se retrouve Dimanche prochain Pour une toute nouvelle vidéo